Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion régulière du mois d'octobre 2017. Et comme la majorité d'entre vous doit le savoir, c'est la dernière fois que je préside une réunion du Conseil public. Et oui, ne pleurez pas tous en même temps. Alors, bienvenue à la rencontre. Mme Moissage, vous pouvez bien nous lire l'ordre du jour après avoir validé votre dernière gorgée de la gloire. Alors, M. le maire vient de faire l'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour au point 2. Point 3, l'adoption du procès-verbeur de la séance tenue le 11 septembre 2017. Au point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Point 5, dépôt du rapport comparatif. Au point 6, rapport des membres du Conseil et du maire. Au point 7, résolution pour l'octroi d'un contrat pour le branchement des édifices municipaux du côté excavation. Au point 7, résolution pour l'autorisation d'octroi de contrat de gré agréé pour le branchement des édifices municipaux du côté plomberie. Au point 9, une résolution pour l'autorisation pour un contrat de gré agréé pour une mini-PEL pour les sondages archéologiques. Point 10, résolution pour le contrat de déneigement 2017-2020. Point 11, résolution pour l'embauche d'emplois de journaliers et de travaux publics. Point 12, résolution pour l'autorisation de signature des servitudes du bassin 1. Au point 13, une résolution pour la demande de la municipalité de Saint-Jean pour le partage des frais d'incendie. Point 14, l'avis de motion pour la modification du règlement de zonage 305 concernant la révision des usages de services associés à la classe commerce et services 1. Au point 15, compte à payer. Point 16, la correspondance. Point 17, période de questions. Et la clôture de la séance au point 18. Alors, quelqu'un pour… J'appuie. Wow! M. Pouliot. Parfait. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 11 septembre, et donc vous avez reçu copie déjà. Je propose. Mme Deslauriers pour appuyer. Durant le mois de septembre 2017, 15 permis ont été émis par les inspecteurs de la MRC pour 458 070 $. Alors, tel que la loi l'exige, les rapports comparatifs pour les budgets de fonctionnement et d'investissement ont été déposés aux membres du conseil par rapport à… Suivant l'évolution du budget par rapport au… À l'année précédente. À l'année précédente. On serait rendu au rapport des membres du conseil. M.… Mme Pelletier, pour commencer. Bonsoir. À la dernière rencontre, j'ai été quittée à la fin, et j'ai fini de regarder la fin de la séance sur le web, et j'ai vu que vous aviez posé la question au conseil à savoir si on se représentait. Alors, je vous réponds là. Non, je ne me représente pas. Et j'ai aussi… Il y a aussi un comité de formé pour le comité d'embedissement qui va être composé de M. Jacques Boivin, Alain Labrie, Nicolas Girard et peut-être Mme Deslauriers. Tout dépend des résultats des prochaines élections. Alors, c'est tout pour moi. M. Milot. Oui, bonsoir. Pour ma part, j'ai collaboré avec M. le maire et M. Gosselin à l'élaboration du contrat pour encadrer l'utilisation du quai par construction Polaris. J'ai aussi travaillé à l'élaboration du contrat pour Croisières-Orléans. Et j'ai aussi travaillé à un dossier pour modifier l'usage de la classe C1. On vous en parlera un petit peu plus tard au point 14 où je donnerai avis de motion. Et le dernier point que je voudrais donner, c'est un avis de motion, que le Conseil municipal de Saint-Laurent souligne le travail remarquable exécuté par Yves Coulombe au cours des 16 dernières années à titre de maire. Son engagement et son dévouement à la municipalité de Saint-Laurent et ses citoyens ont contribué au bien-être de l'ensemble de la communauté. Nous le remercions donc pour toutes ces années et loyaux services. Oui. Alors, merci de la reconnaissance. J'avoue que j'ai toujours travaillé avec le meilleur de mes connaissances et aussi en exploitant les talents, les connaissances et l'expérience de mes collègues. Alors, on a eu toujours, dans les dernières années, eu un conseil qui travaillait vraiment, ce qu'on peut appeler un esprit collectif. Chacun amène ses idées, puis à un moment donné, on s'en va dans une orientation. Et j'ai toujours eu l'appui de mes conseillers, même dans mes erreurs, qui ne me relatent pas trop souvent. Mais disons que ça a toujours été une bonne collaboration avec les gens, puis c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer un peu l'état sanitaire de notre village, si on peut dire, au niveau des odeurs et autres. Et j'ai eu un commentaire d'un citoyen, ou un courriel d'un citoyen cette semaine concernant justement nos travaux, que je ne vous lirai pas, mais qui nous a, comme lui-même est ingénieur, c'est M. Bédard, bien, pour dire que nos travaux se sont quand même bien déroulés en deux ans, qu'on a possiblement respecté notre budget le plus proche possible. Mais ça, on le saura plus dans une couple de mois lorsque toutes les petites modifications de travaux de dernière minute auront été réglées, les ententes avec le ministère des Transports et aussi avec les affaires municipales. Alors, il y a aussi de fortes chances que je me représente quand même comme conseiller pour ne pas se rendir trop le vide de ma vie communautaire, parce qu'il faut quand même souligner que j'en suis à ma 28e année en tant que membre d'un conseil municipal. Et j'ai été impliqué pendant 30 ans et demi aussi comme pompier volontaire. Alors, peut-être que je vais sentir un petit vide si jamais j'ai eu ces petites responsabilités-là. Et j'aimerais aussi surtout appuyer le nouveau maire et l'administration au niveau de finaliser toutes les ententes financières et autres qu'il y a eu pour ces travaux de deux ans, dans la poussière et le bruit et le fracas. Mais là, on peut dire que c'est plus calme. Et comme disait M. Milot, on a quand même accepté de permettre du transport, de transport en vrac sur notre quai. Il y a possiblement une rumeur qui a circulé comme de quoi qu'on n'était pas propriétaire du quai. Alors que nous sommes propriétaires du quai depuis mars 2004, sauf que lorsque le fédéral abandonne quelque chose, bien, il n'y a pas nécessairement d'enregistrement de la transaction. Alors, dans les derniers jours, suite à cette rumeur-là, on a revérifié les papiers. J'ai fait des contacts à Pêche et Océan Canada, aussi au ministère des Transports et au ministère de l'Environnement. Et normalement, tout devrait être enregistré comme la transaction a été faite, disons, 14 ans plus tard. Mais nous étions quand même propriétaires du quai, mais sans que ce soit enregistré. C'était une façon de procéder de Pêche et Océan Canada. Alors, je vous remercie de votre appui dans toutes ces dernières années-là. Et j'espère que je n'ai pas trop bousculé certains citoyens lors de toutes ces rencontres et tous ces travaux et tous ces échanges entre nous. Merci, M. le maire. Alors, M. Milot, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Ça va pour moi. Non. M. Pouliot? Oui. Bonsoir. Donc, je voulais reprendre le samedi 16 septembre, il y a eu le nettoyage des berges ici à Saint-Laurent, ainsi qu'à Sainte-Pétronée. Ils étaient 7 à Sainte-Pétronée, nous étions 12 ici à Saint-Laurent. Donc, 12 bénévoles qui étaient au rendez-vous à Marébasse à 10h30. C'est toujours plus facile de nettoyer les berges. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 400 briques à l'ouest du parc maritime. Donc, c'est toujours bon de marcher les berges. On pense toujours que c'est propre, mais il y en a qui pensaient que des briques partaient aux grandes marées. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, j'ai demandé à Mme la facture générale de faire un suivi de ça pour enlever les... On estime entre 300 et 500 briques. On n'a pas tout de course. On avait un gros paquet. Donc, c'était assez décevant. C'est des choses qui arrivent, mais il faut les enlever, il faut avertir les gens. Donc, il y aura un article peut-être dans le prochain... La prochaine édition de la Marée, mais c'est sûr que le journal autour de l'île veut un article de ce que nous avons fait le 16 septembre dernier dans les deux municipalités. Et il y aura des photos. Et je tiens à remercier les gens. Même Mme Gosselin aussi disait qu'elle s'était ajoutée à nous pour nettoyer plus, plus près de la marina. Donc, je la remercie. Ensuite, j'ai eu le constat du sergent Claude Picard de la SQ. Donc, il m'a confirmé qu'il y avait eu 60 contraventions de décerner. Bien, vous le donnez, ce n'est pas un cadeau de... Vous pouvez recevoir ça, mais... Donc, il y a eu 60 conducteurs et conductrices qui n'ont pas respecté les consignes lors des travaux. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait eu un arrêt pour... Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de décès pendant les travaux. C'est très important. La municipalité n'a pas fait les manchettes pour la mauvaise résente. Il y a eu quelqu'un d'écrasé. Ça n'aurait pas été bon. Donc, la SQ a très bien collaboré. Je tiens à les remercier. Et parce que je m'occupe des relations avec la SQ. Donc, c'était bien de ce côté-là également. Aussi, au niveau du journal Autour de l'Île, nous nous sommes rassemblés le 14 septembre dernier pour adopter un ensemble de cadres des politiques qui forment le cadre réglementaire, comme le règlement sur la rédaction, les changements aux règlements généraux, la politique sur le traitement des plaintes, la politique de l'information et le code d'éthique et de déontologie. Donc, le journal a fait le tour. De son code d'opération. Et ça a été adopté en Assemblée générale spéciale. Donc, c'est très bien. Et d'autre part, il y a une transition qui est bien amorcée pour la période électorale. C'est bien important de le mentionner. Donc, tout a été bien fait par les gens du conseil d'administration. Ensuite, dans le dernier mois, je me suis fait plaisir. J'ai travaillé pour le major Clément Gosselin, dont la plaque sera dévoilée le 4 novembre prochain à Sainte-Famille. Donc, il y aura de l'information qui vous parviendra dans le journal autour de l'île. C'est probable. Donc, c'est un grand citoyen de l'île d'Orléans. Et on devrait souligner sa vie dans une première plaque en novembre. Et une autre à la fin mai des Blugevins, où il y aura une plantation d'arbres toujours à Sainte-Famille, à la maison des aïeux. Il y aura une deuxième plaque pour compléter les hauts faits de sa vie. Donc, c'était très intéressant. Et il y a des membres de la famille Gosselin qui sont au conseil. Et je pense qu'ils nous ont donné un bon coup de main. Et ça continuera. Et en novembre, et en prochain. Et ensuite, je suis très, très content des résultats qui ont été vécus ici, dans la collectivité. Il y a eu un succès. Donc, comme je le disais le mois dernier, moi, pour mon futur politique, tout est dans la balance. Les téléphones que j'ai eus dernièrement m'ont porté à modifier mon approche. Donc, je prends ma décision cette semaine. Je ne sais pas à quel niveau encore. Mais c'est tout à fait intéressant ce que j'ai entendu. Et je trouve que la municipalité est sur une lancée favorable. Donc, merci. Merci, M. Pouliot. M. Delisle. Bonsoir à tous. Pour ce mois-ci, dans le fond, je vais vous parler un peu de la corderie. On a eu une rencontre le 12 septembre à la bibliothèque. Dans le fond, c'était le représentant de la corderie de Québec qui était venu rencontrer les gens impliqués dans ce nouveau projet-là. Il était venu voir un peu comment on allait être installés et aussi répondre à certaines questions concernant le démarrage et la première journée, un peu comment ça allait se passer. J'ai également participé à une formation le 30 septembre à la corderie de Québec. Cette fois-ci, c'était sur la gestion de l'accueil et aussi sur un peu comment on... Elle nous a montré vraiment le mode de gestion du site Internet parce que toutes les transactions de la corderie se font en ligne. Donc, tout ça pour culminer avec une rencontre d'informations qui devraient avoir lieu normalement le 16 octobre à 19 novembre. C'est sûr qu'il va y avoir de l'information. Tout ça va vous être confirmé d'ici là. Le 28 septembre, j'ai participé à un souper lors du concours de la Fédération québécoise des municipalités. J'étais parmi cinquantaine d'élus qui recevaient un diplôme comme administrateur municipal pour l'année 2017. Aujourd'hui, j'ai finalisé un tutoriel concernant l'utilisation du matériel de sonorisation et d'audiovisuel. Donc, beaucoup de photos pour que les gens qui arrivent, qui donnent des cours, soient capables d'utiliser et de résoudre les problèmes par les autres membres un peu au niveau du branchement parce que c'est beau d'avoir une télé et toute une nouvelle sonorisation. Mais en même temps, il faut aussi que ça reste simple d'utilisation. Donc, c'est dans cet objectif-là que ça a été fait. Et d'ailleurs, on a déjà des très bons commentaires. Entre autres, la dame qui s'occupe de vie active était très contente de pouvoir diffuser ses séances, pas ses séances, mais plutôt ses vidéos, passer ses vidéos et ses musiques sur notre télé et que le son soit dans toute la salle. Donc, je pense que c'est un ajout qui a été vraiment apprécié par ceux qui organisent des activités dans la municipalité. Finalement, j'ai aussi participé, bien, pour participer, mais plutôt visionné deux séances de formation qui ont été données par la FQM concernant le fameux projet de loi 122. C'est le projet de loi qui reconnaît la gouvernance de proximité des municipalités comme étant un niveau pratiquement de partenaire par rapport au niveau provincial. Et les deux formations portaient principalement sur les nouveaux modes de décision et les nouvelles normes concernant les règlements d'emprunt. Donc, grosso modo, il va y avoir plus de libertés qui vont être accordées aux municipalités dans ces deux domaines-là. Par contre, il y a encore certains cadres législatifs qui restent à être déterminés par le gouvernement, entre autres concernant les modes de décision. Donc, ce que ça va impliquer, c'est qu'il y a certaines modifications aux règlements du zonage que, dépendamment si la municipalité met en place des modes de consultation publique ou de participation citoyenne, pourrait éviter d'avoir à ouvrir les registres de façon traditionnelle lorsqu'on fait une modification au zonage. Donc, ça sera à voir quand les détails de tout ça seront connus un peu, quelle orientation la municipalité va prendre par rapport à ça. Et l'autre élément, bien sûr, c'est l'attribution des contrats. Jusqu'à présent, la facilité, plutôt la norme actuelle, c'était qu'en haut de 25 000, il fallait aller sur invitation et en haut de 100 000, il fallait aller sur un S.E.A.O. Donc, la nouvelle façon de faire, c'est qu'en bas de 100 000 $, la municipalité va avoir la possibilité d'établir un règlement qui dit, nous, jusqu'à 36 000, on veut aller de gré à gré, mais il va falloir que tout ça soit prévu et il y a tout un nouveau cadre juridique qui vient entourer ça. Donc, deux formations très intéressantes. Finalement, je vous convie, le 23 octobre, personnellement, à une soirée d'information ici à 19h30 pour vous parler un peu de la mise en candidature, de mes objectifs par rapport à la municipalité. Donc, si vous êtes intéressants à en savoir plus, le 23 octobre, c'est une invitation. Merci beaucoup. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bonsoir. Le 12 septembre, j'ai aussi assisté à la rencontre du comité qui organise l'accord de riz. Puis, Véronique, ma coordonnatrice, collabore étroitement avec cette organisation en qui concerne les détails de démarrage de ce service ici à Saint-Laurent. Il y a eu une rencontre avec le réseau accord de riz et demain après-midi. Le 13 et le 20 septembre, j'ai également suivi des conférences web de la FQM sur le projet de la loi 122. Ces conférences concernant la loi 122 seront très utiles pour la municipalité maintenant et dans le futur. J'ai eu une réunion avec le conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin le 13 septembre pour organiser les activités culturelles de 2018, préparer l'Assemblée générale de novembre et faire les prévisions budgétaires pour la fin de l'année 2017 et l'année 2018. Durant l'après-midi, le 1er octobre, j'ai aidé à vendre les CD au parc maritime pour amasser les ponts pour la bibliothèque. La prochaine conférence offerte par la bibliothèque a réuni le 2 octobre à 19h ici dans la salle communautaire. Pour l'occasion, le conférencier sera le très intéressant et passionné M. Harold Winter qui va parler de son enfance à l'ombre de Hitler. Ce serait la suite d'une conférence qu'il a donnée en 2014 lorsqu'il a raconté sa jeunesse en allemande pendant la guerre puis son immigration et sa vie au Canada. La conférence est gratuite et tous sont les bienvenus. Je tiens à remercier M. Yvan Goulet et M. Guy Delisle pour leur temps et leur compétence dans l'installation de nouveaux systèmes de soutien pour nos expositions de tableaux à la bibliothèque. À notre contremette, M. Christian Plante serait heureux de ne plus voir les loups dans les murs. Le 14 septembre, j'ai assisté à la rencontre du comité voisine solidaire. Le comité sera présente autour de la piscerie du village pour promouvoir du bon voisinage le 19 octobre entre 17h et 19h. Comme M. Pouliot a mentionné tantôt, j'ai aidé à nettoyer les berges du fleuve en matinée le 16 septembre. Véronique et moi-même avons eu une rencontre avec le comité de la politique de la famille des années le 19 septembre. Nous avons réexaminé les activités qui étaient proposées dans le plan local de cette année et nous avons fait une évaluation finale de chaque activité. Notre plan local est très bien avancé et nous avons été la plupart des objectifs prévus pour les années 2015, 2016 et 2017. Les deux objectifs qui n'ont pas été réalisés sont l'aménagement du quai et les signalisations et ils le seront l'année prochaine après les travaux des égouts. La première phase de le sentier naturel entre le stationnement de l'église et le parc maritime a été réalisée grâce aux efforts de M. Maire. Merci beaucoup, M. Coulombe. La prochaine, ça va être M. Coulombe. La résolution numéro 10-36-17 a été adaptée en juin de cette année pour la reconduction de la politique familiale et des années. Notre comité suivi de la politique de la famille et des années se réunira le 4 octobre pour faire les provisions budgétaires pour 2017 et 2018 et décider les objectifs concernant notre plan local pour 2018. À la fin d'octobre, il y aura également une rencontre avec le comité de suivi de la politique de la famille et des années de la MRC de l'Île-d'Orient pour faire un bilan des plans d'action des six municipalités respectives pour les années 2015-2016-2017 et effectuer les mises à jour de la politique familiale pour les trois prochaines années. Je terminerai officiellement mon mandat le 2 novembre après la rencontre du projet du Saint-Laurent village-méritime avec le comité. En termes, je tiens à remercier tous les citoyens qui m'ont donné cette opportunité de participer aux activités du conseil de la municipalité au cours des dernières années. J'aimerais aussi remercier M. le maire pour son leadership et ainsi le conseil pour leur collaboration et leur support dans la gestion de mes dossiers. C'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Un gros merci à l'administration pour leur aide et leur soutien et mes comités pour leur participation et leur appui inconditionnel. Merci à tous. Merci, Mme Delaurier. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, j'ai participé aussi avec M. Coulombe et Mme Moisan à la rencontre des gens de Polariste pour l'utilisation du quai pour le transport de matériel pour la rénovation de la route à l'île-aux-gris. Je pense que c'était même si ça va amener un peu de désagrément pour les gens de Saint-Laurent par le passage des camions, je pense que c'était une belle occasion d'utiliser le débarcadère de façon pratique puis utile pour la communauté. Je pense qu'avec les gens de Polariste, on a eu une bonne rencontre puis on a tiré des points positifs pour tous les citoyens de Saint-Laurent. Je pense qu'on peut être entendus là-dessus avec eux. Moi, mon mandat va se terminer ce mois-ci puis comme je vous l'avais dit la dernière fois, je ne vais pas me représenter. Ça fait plusieurs années que je suis là. J'ai été bien heureux de servir Saint-Laurent, des citoyens de Saint-Laurent en mesure de mes capacités puis du temps que je pouvais mettre. Je n'ai jamais prétendu être un bénévole à Saint-Laurent puis avoir beaucoup de temps à mettre, mais j'ai occupé plusieurs fonctions administratives dans différents organismes dans ma vie puis j'ai trouvé que celle de travailler au sein d'une communauté comme ça, c'est probablement la chose la plus qui nous rend la plus puis qui est la plus concrète parce qu'on a quand même une influence sur notre milieu de vie, une influence directe où on peut échanger nos idées puis faire valoir notre point de vue avec notre connaissance puis notre réalité à nous puis de nos citoyens puis de nos familles. Donc, j'ai été bien heureux de le faire puis j'ai toujours été respecté dans la municipalité puis je l'en remercie beaucoup. C'est tout. Merci, M. Lecelin. M. le maire. Encore à moi la parole. Je vais essayer de vous décrire les peu d'activités que j'ai faites parce que j'ai essayé de profiter de l'été à partir du 21 septembre qui est arrivé à ce moment-là. Alors, je me suis permis d'aller un petit peu à l'extérieur de Saint-Laurent. Alors, comme disait M. Gastin, on a fait une rencontre avec les gens de Polaris et ce qu'on a réussi à obtenir d'eux, c'est de refaire le pavage du quai de Saint-Laurent au complet, de ne pas circuler sur le stationnement d'église sans avoir l'autorisation de la fabrique, que tous les camions circulent de l'avant sur le quai, donc quelque part de bip, bip, bip pour nos concitoyens qui l'amort proches et principalement de nos écoliers. On a réussi à obtenir une somme de 20 000 $ qui va soit servir à l'aménagement, on espérait servir uniquement à l'aménagement du quai, mais peut-être aussi à faire comme un genre de surveillance de travaux lorsqu'ils vont refaire le pavage du quai et ils vont aussi avoir une nouvelle clôture à l'entrée du quai qui va être en fonction des aménagements futurs de notre quai. Je ne suis pas allé au congrès de la Fédération des municipalités du Québec cette année, je me suis dit que je n'apporterais pas grand-chose à la municipalité si j'allais me joindre aux autres maires. J'ai eu une rencontre avec le comité de sécurité qui habite du Sécurité de Québec, du comité de sécurité de la SQ de Saint-Laurent qui comprend quatre maires et ce qu'on a décidé, c'est qu'on avait un enquêteur. Actuellement, ils ont changé la façon de procéder. C'est qu'il y a un centre de service qui est à Beaupré et il y a quatre postes qui relèvent de ce centre de service-là, c'est-à-dire l'Île-Doréant, Beaupré lui-même, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Chaque poste avait un enquêteur. Mais ce que les gens ont constaté, c'est que l'enquêteur qui est au poste de l'île, il travaille à peu près à 25 % de son temps pour l'Île-Doréant et le reste, c'était des mandats pour les autres postes. Alors, il va être relogé sur la côte de Beaupré, mais il va continuer quand même à desservir l'Île-Doréant. J'ai travaillé aussi ce que nous a... Un sergent, M. Picard, M. Claude Picard. Sergent Claude Picard. Il nous a dit qu'il y avait une belle équipe au poste qui faisait son travail et justement, si les gens se plaignent d'avoir des contraventions, c'est parce qu'ils ne respectent pas les règles de la route. J'ai travaillé aussi un petit peu sur le dossier. On a fait creuser un puits au Chalet des loisirs l'an passé parce que, suite au hasard, on avait été choisis par le ministère de l'Environnement pour inspecter notre service d'eau potable et au Chalet des loisirs, notre puits artésien est justement dans l'entrée qui nous permet d'accéder au Chalet des loisirs souterrain, donc ne respecte pas les règles. Parce qu'un puits doit excéder du sol d'au moins 30 cm et il doit avoir une zone de 3 mètres autour sur laquelle il n'y a pas de circulation automobile. Alors nous, on a regardé ça, on a dit, bon, il va falloir qu'on refasse la clôture, on va tasser notre patinoire, donc beaucoup d'aménagement. On va faire creuser un puits et on va s'en servir pour desservir le Chalet des loisirs, le Pesbiter et la piscine. Donc, moins d'analyse d'eau, moins de suivi, des choses du genre. Alors, on a mandaté une ferme pour faire le suivi du creusage du puits qui nous a coûté assez cher. On s'est dit, bon, c'est dans la bonne voie. Après ça, on a mandaté une ferme d'ingénieurs pour nous dire qu'il fallait poser une lampe UV. On imaginait que ce serait une lampe UV de telle puissance parce que toutes nos installations au niveau des lampes UV pour avoir de l'eau potable aux loisirs, qui l'était, n'avaient pas eu la bénédiction du ministère de l'Environnement et n'étaient pas signés. Alors, nos ingénieurs nous ont servi une solution pour traiter notre puits et pour la rediriger vers les deux autres locaux qui pouvaient être évalués à 230 000 $. Alors, nous, on a dit, bon, je pense qu'on va essayer de trouver une solution plus simple. et le pire, c'est que les ingénieurs ont tout fait ça, ont envoyé ça au ministère de l'Environnement en même temps qu'ils nous les ont faxés. Faxés ou envoyés par courriel, en tout cas, on en a pris connaissance en même temps quasiment que le gouvernement. Alors, on a reproché nos consultants de ne pas avoir été, de ne pas nous avoir consultés, c'est le cas de l'année. Alors, après avoir fait quelques démarches avec l'ingénieur, les gens du ministère de l'Environnement, alors, on va possiblement continuer à desservir le présbytère et la piscine avec les puits existants parce que même s'ils sont à moins de 30 mètres du cimetière, parce que c'est ça que l'étude disait, un puits doit être à plus de 30 mètres, mais comme ils sont déjà là, ils ont un droit acquis. Ce qui va amener que comme la piscine, c'est une installation qui dit saisonnière ou touristique, alors on peut ne pas avoir, un peu comme au parc maritime, l'eau n'est pas potable, un petit pictogramme ou non potable, puis on est légal. La même chose peut se faire au niveau du chalet des loisirs. Le problème qu'on a au chalet des loisirs, c'est que le puits qu'on a creusé, il déborde. Il y a trop d'eau. Et selon les ingénieurs, il faut que ça soit enfoui à 2,5 mètres pour éliminer le surplus. Et par là, en plus, au niveau physico-chimique, il est parfait, c'est une eau qui n'est pas dure, c'est une eau qui n'a pas de fer, qui n'a pas de magnésium, sauf qu'elle est contaminée par des coliformes. Mais des coliformes, tout le monde sait que ça, tu peux contrôler ça avec une lampe UV s'il y a un bon suivi. Alors, on a mandaté nos ingénieurs pour nous recommander comment traiter l'eau de ce puits-là et comment éliminer le surplus de l'eau. Alors, ça ne devrait pas coûter 230 000 $, croyez-moi. En étant conseiller, je vais essayer de continuer de travailler un petit peu sur ce dossier-là pour que ça soit bien. Ensuite de ça, c'est bizarre, depuis que j'ai décidé de ne pas revenir à la mairie, j'ai comme un feedback de toutes les choses qu'on n'a pu réaliser en accord ou en désaccord au niveau du membre du conseil. Donc, très fière de l'achat de cette bâtisse-là qui est devenue notre bibliothèque municipale, notre salle communautaire et notre bureau municipal. Très fière de nos égouts, de notre rue, de nos travaux. L'achat du presbytère, je n'appelle pas ça un avantage, j'appelle ça une dépense, mais au moins, on va conserver notre presbytère entre les mains de la municipalité et des gens qui l'ont payé. puis l'agrandissement de la caserne, notre unité de service aussi pour apporter des réalisations des dernières années. C'est sûr que j'ai toujours un petit blessement au cœur quand on parle de l'enfouissement des fils ou encore de la résidence pour personne âgée. Mais ça, j'essaie de ne pas le voir, mais c'était des choses qui me tenaient à cœur, mais probablement que je n'ai pas su bien le vendre à la population. Au moins, le projet de la résidence personne âgée, il a été transporté à Saint-Pierre et on a des gens de Saint-Laurent qui ont pu passer les dernières années de leur vie dans cet endroit, mais sans jouir du passage des bateaux et des marées. Alors, c'est ça. Comme je vous disais, en les derniers jours, je n'ai pas travaillé beaucoup, je vais profiter un petit peu de l'été. Alors, c'était tout pour moi, Mme Rosa. Merci, M. Coulombe. Alors, j'ai mentionné au point 5, le dépôt des rapports comparatifs, bien, ça a été remis au conseil très tel que prescrit par... Ah non, excusez, je suis en train de faire Vous avez traduit au point 7, là, oui. Point 7, excusez-moi. Contrat de branchement des édifices municipaux du côté de l'excavation, il y a quatre soumissions qui ont été demandées, quatre prix reçus. Alors, excavation Richard Gosselin, 38 760, entreprise Ben Coulombe et Fils, 32 216, JMD Excavation, Jean-Michel Deschamps, 27 000 $, et entreprise Gosselin-Tremblay, 33 445. Alors, ça prendrait quelqu'un pour accepter l'offre de JMD Excavation, s'il vous plaît. Je vous propose. J'appuie. On branche principalement la caserne. Ici, le parc maritime et l'ancienne mairie. On est sur le chalet des Loisirs? Oui. Oui. Cinq. Cinq, c'est cinq, finalement. Cinq. C'est vous, ma vieillesse 4? J'ai retenu 43. Comme la présbytère, on attend parce qu'on ne sait pas encore la façon qu'on va l'aménager. Si on va, au lieu de faire des choses, il va le faire. On attend l'an prochain. Puis comme il n'y a pas d'occupation, ce n'est pas ça qui va amener de l'eau au moulin, si on peut dire. Les toilettes OK, ils sont chimiques pour l'instant. C'est déjà fait. Il y a déjà dans la rue, c'est déjà prévu. Il n'y a pas encore de projet de toilettes OK. On a des idées, mais ce n'est pas l'opérité de questions, M. Garnon, c'est malheureux. Je vous rappelle alors. Je vous rappelle alors. Alors, un proposeur pour l'entreprise d'excavation. C'est tout fait. C'est tout fait. Je parle là-dessus, excusez-moi. Point suivant. Point 8, l'autorisation pour donner un contrat de gré à gré pour le branchement des édifices municipaux pour la plomberie. Donc, c'est pour trois bâtisses, soit l'ancienne mairie au 69-26, le chalet des loisirs et le parc maritime qui vont nécessiter l'intervention d'un plombier. J'appuie. Le point 9, c'est une autorisation pour le contrat de gré à gré pour l'utilisation d'une mini-pelle pour des sondages archéologiques. Alors, c'est pour travailler avec la truelle et compagnie pour faire l'archéologue, c'est ça, pour faire les branchements, pardon, les sondages mécaniques. Les sondages mécaniques pour l'archéologie. Je vous propose. Quelqu'un pour appuyer? Appuyez. Mme Desdoré. Contrat de déneigement 2017-2020. Alors, le contrat de déneigement a été offert pour une période de trois ans pour les bâtiments et trottoirs et trottoirs. Du côté de... C'était item par item. Du côté du secteur ouest de la municipalité également, qui incluait la rue des Sorciers, stationnement de la piste de ski de fond, et les citernes. Donc, stationnement, le terrain du bureau municipal, la salle multifonctionnelle ici, terrain de la caserne des pompiers, citernes numéro 3, terrain de l'ancien bureau municipal et le chemin de la chalouperie, c'est Denis Thivierge-Maraîcher qui a soumis pour 2017-18, 19 et 20. Du côté de la rue des Sorciers, on a eu des soumissions de déneigement Yannick Taillard. Et du côté des citernes numéro 1 et 2, ainsi que... Oui, c'est ça. Alors, c'est M. Jonathan Blais qui a offert des soumissions. Je prendrais quelqu'un pour appuyer ces... J'appuie. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas eu de soumission pour les trottoirs. Ainsi que pour 2 citernes dans la partie ouest du village. Mais ça, c'est normal, les producteurs qui déneigent ces citernes-là depuis des années attendent toujours la dernière minute parce que ils sont les seuls qui sont les seuls. Non, on va parler des citernes 1 et 2 qui sont dans le village. Les trottoirs étaient un item pour lesquels on n'a pas eu de prix. Alors, le point numéro 11, c'est pour l'embauche pour le journalier des travaux publics, c'est pour abroger la résolution 1059-17 et embaucher 1059-17 et embaucher M. Luc Blouin à titre de journalier pour un poste permanent sur une moyenne de 28 heures par semaine pour le service des travaux publics de la municipalité. Ce qui revient à dire qu'au mois de... Le 11 septembre dernier, on avait retenu les services d'un journalier qui a changé d'idée. Alors, comme on avait eu un deuxième candidat qui semblait propice à faire des travaux, c'est celui-là qu'on engage pour aider M. Plante à une raison de 28 heures semaine, c'est-à-dire plus l'été et un petit peu moins l'hiver. Je propose... M. Plot, appuyé par... M. Gosselin. La résolution numéro 12, c'est à l'effet d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les contrats notariés préparés par l'étude légale Picard, Lévesque, Jobin pour les 20 servitudes entre la municipalité et les propriétaires de terrain privé. situé dans le secteur bassin 1, tel que spécifié dans la résolution 949-16. Le bassin 1, c'est la partie à l'ouest de l'église où on a une deuxième conduite qui passe sur les terrains privés. Alors, moi, j'avais été chercher les autorisations de faire des travaux, mais par la suite, il faut aller chercher une servitude notariale. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Et j'appuie. Le point numéro 13, c'est une résolution concernant la demande de la municipalité de Saint-Jean pour le partage des frais d'incendie. Alors, il s'agit d'accepter la proposition de la municipalité de Saint-Jean de ne pas réintégrer l'entente de partage des frais avec les autres municipalités de l'île d'Orléans et d'accepter l'offre décrite dans la résolution 2017-09-131 intitulée Sécurité incendie, retrait de l'entente intermunicipale de Saint-Jean en date du 5 septembre 2017, tel qu'il est suit. Alors, il a été proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain Létourneau, et résolu de verser 30 980 $ et 27 sous du surplus accumulé constituant le remboursement des avances perçues à la MRC de l'île d'Orléans pour finaliser le retrait de la municipalité de Saint-Jean du partage des frais dans le cadre de l'entente intermunicipale en incendie. Le montant fut réduit par une compensation de 21 819 $ en 2016 puisque la municipalité a continué de couvrir la partie sud du territoire de Saint-François malgré le retrait du partage des frais au 1er janvier 2016. Cette compensation sera majorée annuellement par l'IPC. À cet effet, la municipalité de Saint-Jean de l'île d'Orléans transmettra une facture à la MRC de l'île d'Orléans pour le reste de l'année 2017. Pour vous expliquer un petit peu, pour ceux que ça fait un peu du jargon, c'est que la façon de procéder pour le partage des coûts des quatre services d'incendie entre les six municipalités se faisait en fonction de la valeur foncière. Alors, on prenait les quatre budgets des quatre services d'incendie et on les répartissait entre les six. Mettons, pour l'année 2016, en fonction du budget de 2016, il y avait un montant d'argent qui était demandé à Saint-François et Sainte-Pétronée, il était redistribué entre les quatre autres services d'incendie. L'année suivante, on remettait, on prenait le réel de l'année versus la compensation et on faisait la même chose pour les prévisions de l'année suivante. Au 31 décembre, Saint-Jean a décidé au 31 décembre 2015 de mettre fin au partage, mais non pas à la couverture qui est prévue dans le schéma de couverture de risque. Autrement dit, nous, on protège Saint-Jean, Saint-Jean nous protège, on va à la scène pétronique. Donc, ça n'est pas touché par le partage des coûts. C'est que Saint-Jean a décidé de se retirer d'un partage des coûts en fonction du réel des quatre services parce qu'il disait qu'à un moment donné, il y avait des services d'incendie qui dépensaient trop. Alors, ils ont décidé d'aller plutôt en montant un montant fixe par année à partir de 2016 et de la majorie de l'indice des prêts à la consommation. Peu importe que va leur coûter leurs services d'incendie. C'est un montant qui va être chargé à la MRC et les cinq autres municipalités, on va se partager les coûts réels des trois services d'incendie qui demeurent dans l'entente et le montant de 21 000 va être reparti avec les deux autres municipalités. La raison du 52 000 puis du 30 000 puis du 21 000 c'est que Saint-Jean avait reçu un montant de 45 000 sur les prévisions de 2016 et sur les prévisions de l'année 2015 il devait un autre montant de 5 000 donc il y avait comme un dû de 52 000 par la municipalité de Saint-Jean face au partage qui était autrefois donc ils ont soustrait le 21 819 $ pour nous voir donc ils ont fait un chèque à la Mercier de 30 000 $ qui a été réparti entre les municipalités. Cependant suite à toutes les discussions et certaines administrations ne comprenaient pas trop le partage des coûts un peu en fonction des prévisions alors il a été entendu qu'à partir de 2017 bien le rembourse ça serait seulement une fois l'année terminée que la répartition des coûts se ferait sur le réel ce qui veut dire que pour la municipalité de Saint-Laurent au lieu d'avoir un revenu d'environ 25 000 $ qu'on avait budgété en fonction de l'entente on va avoir un dû à payer à la MRC qui va être redistribué aux municipalités de 6 000 $ donc on a comme un trou sauf qu'on va possiblement avoir un compte à recevoir en fonction de l'année 2017 d'environ 35-40 ça fait peut-être un peu bizarre mais c'est juste pour vous dire qu'on a comme remis les pendures à l'heure en 2017 ça fait qu'on n'a pas de revenus mais on a une dette mais qu'on va avoir un compte à recevoir puis qu'à partir de 2000 de juin 2017 bien 2018 excusez bien ça va être réparti en fonction du réel alors c'est un peu l'histoire de la saga de l'entente des coûts des partages d'incendies et si je vous dirais que si je me fie aux 11 années qu'on ait eu le partage de cette façon-là bien la moyenne que Saint-Jean recevait c'était à 28 000 $ puis là on en coûte juste 21 819 alors je crois que 5 municipalités sont un peu gagnantes puis MPT et Saint-Jean vont peut-être faire des coupures dans leur budget mais c'est pas ça sera pas notre problème alors il va falloir refaire une entente entre les 5 municipalités qui restent pour le partager alors quelqu'un pour proposer je propose et ça sera appuyé par j'appuie merci le point 4 c'est un avis de motion concernant la modification pardon 14 c'est un avis de motion concernant la modification au règlement 305 pour une révision des usages des services associés à la classe de commerce et services C1 et vous avez en copie c'est la nouvelle procédure qui nous est imposée par la loi 122 donc on doit vous remettre en même temps qu'on fait l'avis de motion une copie du projet préliminaire de règlement et il faudrait déjà remplacer services personnels par services de soins corporels exactement alors qui donne cet avis de motion s'il vous plaît je donne l'avis vous n'aviez pas le choix M. Milot comptes à payer effectivement alors les comptes à payer pour le mois de septembre totalisaient 1,665,731,93 $ j'en ai profité c'est mon dernier mois naturellement vous savez que la majorité va à l'entreprise La Fontaine et d'autres travaux connexes les ingénieurs et le laboratoire alors quelqu'un pour proposer le paiement je propose j'appuie du côté de la correspondance on a reçu l'autorisation du ministère de la culture de procéder au sondage archéologique mais on est toujours en attente de leur autorisation pour autoriser les branchements de la première section ce qu'on m'a promis que ça se faisait qu'on allait recevoir l'autorisation cette semaine donc dès que l'autorisation est reçue pour la phase 2016 on va envoyer la procédure et le règlement aux citoyens concernés et on est en attente encore des travaux des plans tels que construits pour la phase 2017 ainsi que le bassin 1 qui devrait arriver sous peu que je vais devoir transmettre de nouveau au ministère de la culture et ils vont nous dire à quels endroits il existe des sondages archéologiques et suite à ça ils vont émettre les travaux pour que les gens de la phase 2017 puissent se brancher soit à la fin de l'automne ou au printemps prochain ou dans un avenir rapproché c'était la correspondance qu'on a eue période de questions monsieur Gagnon excusez comme l'épisode ah c'est vrai ah ah monsieur Gagnon il n'est pas habitué de nouvelle technologie la nouvelle technologie il fait qu'il y a un micro pour pousser le piton vers le haut et c'est normal qu'il n'y ait pas d'amplification dans la salle c'est uniquement pour l'enregistrement ça c'est pour les conseillers ils nous quittent comme ça ce que j'aimerais savoir monsieur le maire il est supposé j'ai entendu dire qu'il y aurait des travaux qui seraient exécutés au débarcadère au quai pour la question des passerelles que l'hiver ça ne serait pas accessible il y aurait des modifications qui seraient faites par par c'est maritimes parc maritimes je ne sais pas qui s'écupe de ça les modifications qui vont être faites au niveau des passerelles on parle des passerelles piétronnières qui sont de chaque côté du débarcadère à tous les printemps la société de l'Asie du Québec doit les remettre en place et les enlever à l'automne alors ils calculent que c'est une opération qui est coûteuse et aussi l'inconvénient c'est que si on a besoin du débarcadère l'hiver bien lorsque l'employé municipal ou une autre personne qui doit opérer la rente d'embarquement pour s'arrendre au bâtiment de service doit marcher sur les structures alors la société de l'Asie du Québec sont allées en appel d'offres pour avoir des ingénieurs pour leur soumettre une façon de rendre ces passerelles-là permanentes aucun coût pour la municipalité juste un mot à dire si on n'accepte pas question? M. Savard bienvenue M. le maire je voulais simplement demander compte tenu qu'on dit que peut-être que l'autorisation pour les travaux à l'Ouest ne viendrait pas cet automne peut-être ça veut dire qu'on ne pourra pas certifier que tout est conforme et que personne ne va pouvoir se brancher réellement non mais l'ingénieur a fait quand même pas l'ingénieur mais l'entrepreneur a fait quand même des tests d'étanchéité de tout le réseau ça ça a été fait il y a eu des tests aussi au niveau de toutes les unités de pompage il y a aussi des tests au niveau des étangs aérés comment ils appellent ça les soufflantes alors tous les tests ont été faits au niveau des donc il peut y avoir une partie des gens qui vont se brancher puis d'autres qui ne se brancheront pas mais ça ne changera pas l'efficacité du système bien non ça ne changera pas parce qu'il y a plusieurs pompes indépendantes si on prend mettons le bassin 1 il y a sa propre pompe qui refoule ça dans le système central de la partie ouest qui elle est refoulée à partir de l'église vers les étangs non pas vers les étangs aérés mais refoulée vers la station service qui elle refoule ça aux étangs aérés donc s'il y a seulement que la partie d'en bas qui s'en sert le refoulement vers les étangs aérés va quand même se faire l'idéal c'est qu'il y a des branchements afin que les pompes marchent régulièrement mais on trouvera peut-être une façon de leur donner du liquide s'il n'y a pas suffisamment de branchements y a-t-il d'autres questionnements parce que moi j'en aurais peut-être une autre à savoir un peu quand on parle de contrat de gré à gré pour la plomberie par exemple on parle d'un taux horaire à ce moment-là bien normalement ce qu'on fait c'est qu'on va demander à deux entrepreneurs de venir voir les travaux à faire puis ils vont soit nous faire un tarif à l'heure ou nous faire une soumission pour le travail à effectuer la même chose la même chose pour la mini-pelle aussi je pense c'est ça la mini-pelle on sait c'est quoi la mini-pelle c'est un tarif horaire parce qu'en réalité c'est l'archéologue la mini-pelle va procéder ou suivre l'archéologue puis il va y dire bon vous creusez à tel endroit mais il faut qu'elle soit disponible vous remarquerez que dans la partie de S il y a des arbres qui ont été plantés normalement c'est une fonctionnaire du ministère des transports qui visite ces gens-là pour savoir s'ils ont un intérêt puis ils étudient ensemble la variété des arbres mais l'endroit où est-ce qui va être mis mais c'est sûr qu'on ne peut pas l'imposer aux gens mais il y en a de prévus si j'ai bonne mémoire déjà ils ont été plantés du côté est puis le côté ouest ça va être l'année au printemps 2018 c'est ça on y va toujours ouvert non? oui question pour ce plan c'est le groupe administratif du ministère c'est le même que la débit est-ce que vous ? oui c'est à l'heure pour vous féliciter tous les deux on est très chanceux d'avoir deux personnes qui ont suivi ces courrières à la municipalité c'est probablement merci d'autres questions ? oh M. Goulet en arrière on parle dans le micro oui juste une question de concert il n'y a pas d'amplification c'est uniquement pour l'enregistrement juste une question concernant les travaux dans mon cas les bornes ont été arrachées je voudrais savoir est-ce que l'entrepreneur qui va être visé ou qui est visé va prendre en charge de faire tenter les bornes pour faire la demande à la municipalité bon normalement avant les travaux l'an passé la firme Picard et Picard a été mandatée pour relever toutes les bornes existantes en bordure du chemin royal j'ai bien dit existantes eux ont fait avec des détecteurs de métal ils ont localisé la borne et on a mandaté c'est le mois passé encore la firme Picard et Picard d'aller reposer les bornes qui ont été enlevées lors des travaux si vous aviez une borne ou en tout cas si vous aviez ou des bornes normalement elles devraient être replantées c'est sûr qu'on a des gens qui nous disent ouais mais ma borne n'a pas été replantée ben c'est parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là ben naturellement s'ils veulent avoir une borne il va falloir qu'ils engagent un arpenteur géomètre pour ce ne sera pas la municipalité qui va payer pour des bornes inexistantes autre question Madame de Lille j'ai bien dit autre ou pluriel j'ai une question concernant justement le contrat de réagir pour un ministère pour les sondages oui 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 ben ça va ça va dépendre toujours du nombre d'or mais on évalue que ça peut être un contrat qui peut aller jusqu'à 15 000 $ 21 pour l'archéologie bien faire venir un archéologue pour un terrain je ne crois pas non faire venir l'archéologue oui mais c'est parce que ce n'était pas que lui qui serait celui-ci précédent non mais ça nous on le savait nous on le savait si j'ai bonne mémoire c'était vraiment la peine oui mais ça ne veut pas dire que la mini-pelle va être là tout le temps elle va déterminer ils vont faire une vérification au préalable dès que l'archéologue va pouvoir passer ils vont faire l'archéologue l'archéologue va définir les endroits le besoin d'une mini-pelle les endroits qui n'en a pas besoin à partir de jeudi cette semaine on n'a pas encore les plans définitifs pour pouvoir les soumettre au ministère c'est ça on a une autorisation pour novembre peut-être mais les travaux ne seront pas en octobre c'est ça on ne sait jamais avec le ministère de la culture c'est rarement positif l'archéologue est mandaté pour faire tous les besoins en archéologie de tout le secteur des travaux qui nous est exigé par le ministère de la culture le ministère de la culture avait donné une idée du nombre de propriétés touchées comment le ministère a pu déterminer de sa qui aurait tant de sondages mais qui n'est pas capable de visiter où il va y avoir besoin de sondages c'est pas le ministère qui a déterminé le nombre de sondages c'est avec l'archéologue non mais je veux dire le nombre de propriétés en disant qu'il y aurait environ le ministère nous en a exigé 45 sondages dans la partie de l'année dernière on estime qu'il va y en avoir à peu près 55 à 60 pour la partie du coeur du village et le bassin 1 c'est un estimé mais non c'est pas au hasard c'est avec le nombre de propriétés c'est avec le nombre de propriétés qui sont touchées puis c'est un estimé c'est un estimé est-ce que ça veut dire que ça veut que c'est touché non c'est forfaitaire c'est forfaitaire c'est un contrat avec l'archéologue si jamais ça dépassait si jamais le ministère de la culture exagérait un petit peu dans leur demande ce qu'on espère que non parce que entre autres dans le bassin 1 il y a déjà eu beaucoup d'archéologues de fait d'archéologie de fait pour la conduite par rapport à ça ce que je peux rajouter complémentairement pour peut-être éclairer c'est que l'archéologue pour le secteur que le ministère a visé avait initialement soumis un prix forfaitaire plus élevé que le 25 000 $ qui nous permet d'aller de gré à gré on lui a signifié et elle a pris le risque de prendre le mandat de gré à gré à 21 000 $ sachant les travaux qu'il y avait à faire donc s'il y a plus de sondages à faire c'est assez frais c'est forfaitaire non il vaut mieux mettre 15 000 $ si on en coûte 8 que de mettre 8 si on en coûte 15 d'autres questions vous reprenez vous êtes pas venu monsieur Gagnon bon la question vient d'où là comme je dis le groupe oui concernant le déneigement des trottoirs oui vous anticipez pour l'année prochaine comme il n'y a eu aucun je peux répondre à ça oui monsieur Gostin veut répondre à ça je peux vous dire qu'il va y avoir des démarches de fait dans les prochains jours à très court terme pour s'assurer d'avoir un service de déneigement des trottoirs cet automne oui est-ce que vous envisagez de faire le déneigement pour nous autres municipales non pas pour le moment allez-y monsieur Gagnon oui ça c'est un sujet de discussion on en a discuté au niveau du conseil l'autre jour essayer peut-être que d'aménager un nouveau bâtiment au quai pour faire des toilettes publiques de faire une entente avec la marina mais l'entente n'est pas encore négociée ni avancée très loin et au niveau du conseil l'idée première c'était d'avoir des toilettes publiques au présbytère en disant que les gens qui vont à l'église sur le quai peuvent aller au présbytère mais on a eu comme des réactions de certaines gens qui sont souvent sur le quai ou en bordure du quai que la petite famille qui est sur le bout du quai et que le petit bébé a envie de pépi ou un besoin d'urgence sans aller au présbytère ça peut être loin alors c'est pour ça qu'on a dit on va regarder peut-être pour avoir des toilettes qui seraient juste saisonnières en entente avec la marina mais là pour l'instant je n'ai pas eu encore de conseil d'administration de la marina pour défendre le point de vue municipal je peux rajouter un point là-dessus oui ça ça a été regardé on avait même eu des plans et les prix sont sortis à 50 000 $ alors le projet est arrêté là et on est revenu à la table à dessin pour ce que M. le maire vient de vous expliquer ok parfait merci mon autre question c'est par rapport au travail de béton il y en a trois il y en a quatre il y en a une qui avait été pensée pour celle au terrain des loisirs d'installer un système d'aide pour aider les gens à traverser le système de bière oui le suivi qu'il y a là-dessus c'est qu'il y a deux choses c'est qu'au début on a essayé d'avoir une subvention qui vient du ministère du transport pour signaler la vitesse que les gens roule tu sais quand tu roules à 65 dans une zone de 50 tu diminues et lorsqu'on a fait les travaux de réalimentation électrique appelons ça de la citerne qui est là du Sacré-Cœur donc c'est la piscine du Sacré-Cœur des bornes de recharge électrique ainsi que tout l'éclairage du stationnement de l'église on a amené de la puissance électrique de l'autre côté de la route proche de la proche de la traverse de piétons mais celle qui est vis-à-vis du presbytère pour qu'un jour qu'on puisse mettre un système de contrôle de traverse piétoniale piétoniale mais c'est pas encore dans le béton ça répond à vos questions merci moi j'ai parlé qu'on aurait possiblement des toilettes publiques au presbytère ouvertes 12 mois par année ici qui sont déjà ouvertes 12 mois par année 24 heures sur 24 7 jours par semaine et qu'on essaierait d'avoir au lieu d'avoir des toilettes bleues chimiques qui au bout de 4 jours nous obligent à payer 100 $ pour les faire vidanger d'avoir une entente avec la marina pour avoir des toilettes qui serviraient pendant la période estivale je me suis peut-être mieux expliqué d'autres questions c'est des commentaires que je reçois des fois des autres maires ou des résidents des autres municipalités qu'on est rendus avec un beau village je trouve qu'il manque un gros érable en avant de l'école je le vois moins parce que dans l'école c'est la courbe on est habitué de voir les deux gros érables sur le coin qui embellissaient un peu la nouvelle partie de l'école mais au moins il y en a encore un pourquoi on tente de précis avant les terres quand on voit les trois on ne devrait pas se marquer des tas moi vous savez on a mandaté des ingénieurs pour travailler avec les normes du ministère des transports et la seule exigence que moi j'avais ou que le conseil avait fait au ministère des transports c'est que la route ait au moins 7 mètres de large alors si on décidait que le 7 mètres était partout nous je ne suis pas ingénieur je n'ai pas étudié tous les plans au pouce carré c'est ce que les gens nous disent à date je n'ai pas eu de rapport qu'il y avait eu des accrochages ou des accidents oui c'est parce que j'ai été un peu comme vous je l'ai constaté qu'on était tombé à 7 mètres dans cette courbe là que la courbe était un petit peu plus prononcée surtout du côté ouest vis-à-vis de l'hôtel des loisirs non le presbytère on est toujours surgergé de travail donc on n'a pas encore mandaté un architecte pour nous dire ce qu'on a fait c'est qu'on a fait comme une consultation publique pour savoir comment les gens voyaient l'utilisation du public du presbytère excusez-moi le conseil s'est assis là-dessus ben disons nous on veut ça on veut ça on veut ça mais avant d'entreprendre des travaux on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme exemple est-ce qu'on peut rendre le sous-sol du presbytère vraiment efficace à un coût moindre ou si ça devient trop donc le but d'avoir un architecte c'est de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le bâtiment sans que ça soit des coûts exorbitants ou des infrédéres des chambardements en total du bâtiment au niveau de la restauration on a eu deux, trois si c'est pas plus des gens qui se sont montrés intéressés oui, offre de service mais nous ce qu'on fait c'est qu'on a comme projet on s'est dit bon on veut garder une certaine surface ce qu'on a proposé aux architectes parce que peut-être pas ça parce qu'on veut garder une certaine surface pour quelque chose pour la restauration allez-y à l'école que tu vas faire avec les écoles aucune idée c'est pas le problème municipal je ne pourrais pas oui la commission de la commission de la sainte-marie a enregistré en 2018-2019 d'enlever la fumée dans le coin sud-est de la cour d'école et tous les branchements se feront à l'été 2018 ça m'a été confirmé le cauchemar sera terminé en août 2018 et les mauvais souvenirs effacés j'y ai veillé au suivi jusque là M. Goulay on a perdu le micro c'est le valeur nos citoyens qui sont assis devant leur ordinateur juste une question concernant les bassins j'ai bien compris il n'y aura pas beaucoup de branchements qui vont inviter cette augmente moins de courte comment avez-vous évité des bassins qui vont se rendre qui vont passer chez un assurément des bassins non il était plein non il était plein si ce n'est pas les deux pour les emper il était plein d'eau oui peut-être pas maximum il y avait de l'eau à l'intérieur oui les bassins les étangs aérés d'autres questions avec le micro ma chère dame juste à côté d'autres questions ou d'autres commentaires attend attend il n'y a pas notre micro non mais il faut parler dedans je presume ça va être un serif horaire puis il va y avoir des ententes de journée où l'archéologue va être oui ça va être à la demande de l'archéologue que l'entrepreneur va être retenu c'est comme ça je le vois je peux me tromper madame Boisan qui va légister à quel moment elle a besoin d'une mini-pelle à quel endroit ça va être on parle d'un contrat de gohérer à gris ça peut être c'est madame Boisan qui peut répondre à ça ça va être possiblement elle va demander à deux entrepreneurs un tarif quelconque puis leur disponibilité puis ouais mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire tous les branchements avec une mini-pelle si je me fie au roc qu'on a rencontré de ce chemin royal il reste une question bon madame ah non on n'a pas 10 minutes madame De Lille oui avant les branchements oui c'est ce qu'on appelle des fouilles préliminaires est-ce que est-ce que oui on espère les terres en étude oui c'est inclus dans le oui avec l'archéologue c'est ce qu'il a fait avec sa petite pelle puis avec la billipette il faut je pense pas qu'on laisse un trou avec un tas de terre à côté sinon on va avoir des téléphones tout 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 dans le micro il va en avoir à faire si les branchements sont loin d'où est passée la canalisation municipale oui mais il y en a qui passent à côté des maisons comme chez vous mais il y a d'autres personnes que c'est un petit peu plus loin si on prend un exemple juste de madame Gaétan de Simard il est quand même un petit bout non juste pour vous donner un exemple monsieur le maire ils ont exigé une propriété de la phase 2016 qui a à peu près un mètre un mètre et demi ils ont demandé une fouille c'est ça c'est ça non c'est pas l'archéologue qui cherche du travail c'est pas pour ça bon mais c'est des exigences du ministère de la culture on n'a pas le choix de les respecter puis on voulait éviter que ce soit chaque citoyen qui a l'obligation d'engager un archéologue faire venir une petite pelle alors on s'est dit non mais c'est ça mais qu'est-ce que vous allez faire pour ceux qui sont en train d'engager la zone des élus on va voir qu'on s'est confondue on va voir qu'est-ce que vous allez faire le second non Michel je peux-tu là je ne sais pas si le ministère vous exigeait en dehors du coeur du village je ne peux pas je ne peux pas répondre pour eux Julie ça peut ma date j'ai déjà eu des citoyens qui refaisaient leur champ d'épuration qui ont eu non mais il y a quand même des gens qui sont rendus conformes dans les dernières années à l'extérieur du village à savoir si récemment des gens qui ont fait refaire leurs installations sceptiques à l'extérieur du secteur de collecte non non monsieur si vous avez fait des travaux chez les propriétaires pour les rendre conformes si vous avez eu l'exigence si les gens ont eu l'exigence d'avoir un archéologue c'est jamais arrivé avant l'été on a une maison qu'on a recusée juste pour donner un exemple une maison qu'on a recusée dans le village ça passe on a chargé 2000 piastres pour recusée la maison ça coûte 2 500 piastres à l'extérieur ok c'est quand même dans le secteur où est-ce qu'on a fait les eaux usées quelqu'un pour lever la séance je pense qu'il y en a deux ou trois qui ont levé la main alors je vous souhaite un bon mois d'octobre